Et bonjour, bienvenue à tous, l'émission politique de France Info. Bonjour Jean-Michel Apathy. Bonjour Nicolas. Guy Berenbaum, Gilles Bornstein également avec nous. Et en face de nous, un candidat de la primaire de la Belle Alliance Populaire, Jean-Michel. Bonjour Jean-Luc Benamias. Bonjour. La Belle Alliance Populaire, c'est la primaire du Parti Socialiste, plus de certains de ses alliés. Vous présidez, vous, le Front Démocrate. C'est vrai. La possibilité que vous soyez élu dans cette primaire est faible. Ah ben je le dis moi-même, évidemment qu'elle est faible. Mais enfin elle peut exister, on sait jamais. Je n'ai pas dit nul. Vous ne le diriez pas non plus ? C'est gentil. Vous ne le diriez pas non plus ? Non, je le dirais comme ça. Qu'est-ce qui vous pousse à participer à cette primaire, Jean-Luc Benamias ? S'il y a une primaire, c'est qu'il faut qu'il y ait quand même des candidats et des candidates. Heureusement, il y a eu une candidate, parce qu'il y en a une autre qui s'était retirée, Mme Lindemann, dommage quoi. J'aurais bien aimé qu'il y en ait deux. Ce qui me pousse, c'est que le parcours politique que j'ai, et ce que j'essaie de faire depuis plusieurs années, c'est-à-dire bouger les lignes politiques, ne pas être sur de fausses majorités. Je dis aujourd'hui que le prochain président de la République, dans le cas actuel, sera minoritaire dans les jours qui viennent, juste après. Parce qu'il sera élu, que ce soit M. Fillon, Mme Le Pen, que ce soit celui qui sort des primaires, que ce soit M. Macron, M. Mélenchon, je ne vais pas tous les citer, mais en gros, c'est ceux qui postulent... Donc, autant élire un très, très, très minoritaire, directement. Non, non. Ce que je développe, moi, c'est comment on fait une majorité réelle, et comment on fait une majorité, de mon point de vue, progressiste réelle. Alors, elle va d'où, à où, cette majorité progressiste ? Alors, évidemment, c'est d'une complexité absolue, mais comme je me réfère par rapport à cela, à ce qu'ont fait nos grands anciens du Conseil national de la résistance, c'est-à-dire des gens qui n'étaient pas forcément d'accord sur tout, c'est le moins qu'on puisse dire, mais qui décident, à un moment donné, démocrates chrétiens, gaullistes, socialistes, communistes, syndicalistes, associatifs, de se mettre un peu d'accord sur comment on remet le pays sur pied, la République française sur pied. Je pense que nous sommes dans ces conditions-là, toute proportion gardée, mais vu l'état du monde dans lequel nous vivons, c'est le moins qu'on puisse dire qu'il y a quelques guerres, c'est le moins qu'on puisse dire qu'il y a quelques actes terroristes absolument assassins, et donc, je pense que le fait d'avoir, dans ce pays, des majorités extrêmement faibles, qui disparaissent immédiatement après l'élection, c'est ce que je propose. Une majorité progressiste qui va... Elle va d'où, votre majorité ? Je vais vous le dire. Oui, Bornet, allez-y. Elle va de l'électorat de M. Mélenchon à l'électorat de Mme Katsusko-Morizet, en passant par l'électorat de M. Macron, et l'électorat, évidemment, de ceux qui votent dans la primaire, et les sociodémocrates, les écologistes. En gros, face à quoi ? Face aux conservateurs, avec M. Fillon, que je ne confonds pas avec Mme Marine Le Pen, mais on voit bien qu'il y a une autre majorité possible dans le pays. D'accord. Alors, on va parler de la primaire avant de parler d'une majorité plus large. Vous vous engagez, c'est la règle du jeu, à soutenir le vainqueur de cette primaire, et quel qu'il soit. J'ai signé, oui. Oui, c'est ça, l'idée, c'est ça. Est-ce que vous, même celui que nous allons entendre, Manuel Valls, Premier ministre, février 2015, à la tribune de l'Assemblée nationale ? Je ne prendrai pas la responsabilité du risque d'un rejet d'un tel projet que je considère comme essentiel pour notre économie. J'engage donc la responsabilité du gouvernement. Parce qu'il en va de l'intérêt de notre pays. Rien ne nous y fera renoncer. Rien ne nous fera reculer. C'est l'intérêt des Français qui nous commandent d'agir ainsi. Voilà, même l'homme qui a été le 49-3, s'il gagne, vous le soutenez. Ah, écoutez, je m'y attendais, c'est assez... Vous vous attendez ? C'est carrément, oui. Bravo. Il fait beaucoup d'efforts, à monsieur Manuel Valls. Il a son autorité, je parle de son autorité, ne me dérange absolument pas. Je pense que ce pays manque d'autorité, mais par rapport au respect de l'autorité, de l'enseignant, du docteur, du médecin, de l'ingénieur, de l'architecte, du salarié, si vous voulez, ok. Des professions intermédiaires, des corps intermédiaires, syndicalistes, associatifs, comme si tout avait disparu et que plus personne ne gérait quoi que ce soit. Alors, cet aspect-là de Manuel Valls me va très bien. Alors, son aspect autoritariste, c'est-à-dire, on fait du 49-3, alors que, si vous vous rappelez bien, ça devait être à peu près à cette époque-là, monsieur Olivier Faure, qui est maintenant président du groupe socialiste et apparenté à l'Assemblée nationale, propose un compromis décidé avec un certain nombre de députés socialistes sur le fait de ne pas repasser par le 49-3. Et là, Manuel Valls, c'est du Manuel Valls autoritariste. Et donc, il passe par là. Ce côté-là ne me plaît pas. Mais comme on est dans une primaire, on verra bien, nul ne peut dire aujourd'hui qui sortira au second tour de cette primaire. En tous les cas, ce qui s'y avancerait. Non, non, personne ne le dit, mais vous vous dites, je soutiens celui qui sort. Je soutiens celui qui sort. Peu importe le profil, au fond. Non, pas peu importe le profil. C'est des profils très différents. J'aurais quelques questions à leur poser. Si c'est Arnaud Montebourg, Benoît Hamon ou Manuel Valls, ce n'est pas les mêmes choses. Vous voyez, par exemple, je vais prendre un exemple précis par rapport à Manuel Valls, qui est un exemple écolo, comment dire, fondamental, symbolique. J'ai un exemple par rapport à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Qu'est-ce qu'on fait ? Comment il répond par rapport à cela ? Comment on fait ? On l'évacue. Ça fait un moment qu'il a répondu, oui. On l'évacue, c'est la loi. C'est génial, ça. Oui, bien sûr. Le seulement c'est la loi, mais validé par le peuple qui a voté en référendum. Oui, en plus. Et donc, on y va à fond, là. On y va pas à fond, on y va. Allons-y. Non, non, mais c'est assez intéressant. Vous n'êtes pas pour l'application de la loi. Non, non, vous êtes très intéressants, vos questions. Donc, on met 1500 gendarmes à plein temps pendant trois ans, parce que c'est des kilomètres carrés gigantesques. On dit aux riverains, parce qu'il ne s'agit pas que des zadistes, il y a des zadistes, mais il y a aussi des riverains. Si vous regardez les résultats électoraux locaux... Mais donc, on fait quoi ? On fait rien ? On abandonne ce projet, bien évidemment. Ah, d'accord. Au mépris de... Au mépris de toutes les règles de droit. Au mépris des référendums. Vous voulez d'autres exemples ? Le président de la République a dit, c'est un référendum qui te franchera. Vous vous souvenez ? Vous avez comme moi un peu d'histoire politique. Ça vous rappelle quelque chose ? Le Larzac, ça vous rappelle quelque chose ? C'est mieux, tout ça. Superphénix, ça vous rappelle quelque chose ? Malville, ça vous rappelle quelque chose ? Plogoff, ça vous rappelle... Non, non, ça n'a rien de si vieux que ça. Bien sûr, on a vieilli, j'ai l'âge que j'ai. Mais ce sont des luttes symboliques. Moi, je veux bien. Ce n'est pas l'aéroport, c'est la lutte symbolique qu'il y a derrière. Et donc, vous demandez à Manuel Valls, qu'est-ce qu'on fait avec l'Entredame des Lambes ? Et si la réponse n'est pas satisfaisante, vous ne le soutenez pas. Non, on ne sait pas, on verra bien. Non, 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 mais si, je vais vous dire, pourquoi ? On parlait du 49... Oh non, attendez. On parlait du 49-3 juste avant. Il vient de dire qu'il ne voulait plus de 49-3. Oh, les gens ont le droit de changer d'avis. Moi, je suis très content quand Manuel Valls change d'avis. Mais alors, entre Valls et Jadot, si Valls est désigné, entre Valls et Jadot, vous votez ? Pardon ? Entre Valls et Jadot. Manuel, de son prénom pour l'un, Yannick pour l'autre. C'est génial. J'ai quitté... J'ai dirigé les Verts pendant des années. J'ai passé 35 ans. Ce sont tous des amis. Mais si j'ai quitté les Verts, ce n'est pas pour rien. Jadot est un excellent candidat à Verts. Donc, vous votez Valls. Mais je ne vais pas m'amuser à revenir en arrière. Je ne reviens jamais en arrière par rapport à tout cela. J'assume l'ensemble de mon parcours politique du PSU jusqu'au Front Démocrate. Jean-Luc Benanias, invité de l'émission Politique de France Info. De retour juste après l'info 8h40. Bintili Diallo. Barrage filtrant ce matin à l'aéroport de Roissy. Opération Escargot à 10h dans Paris. Les chauffeurs de VTC haussent le ton contre les plateformes de réservation. Ils demandent toujours le gel de la commission d'Uber, passé de 20 à 25%. Et une meilleure rémunération. La police allemande est sur tous les fronts. Hier, elle a arrêté deux hommes, deux frères originaires du Kosovo, soupçonnés d'avoir voulu commettre un attentat contre un centre commercial très fréquenté de la ville d'Oberhausen. Dans le même temps, les autorités mettent tout en œuvre pour retrouver le Tunisien de 24 ans, considéré désormais comme le chauffeur du camion qui a foncé sur la foule à Berlin lundi. Le terrorisme qui menace aussi l'Australie. La police affirme avoir déjoué un attentat. Elle a arrêté sept personnes. Elle prévoyait d'attaquer plusieurs lieux symboliques de la ville de Melbourne. Peut-être un nouvel attaquant au PSG. Le club parisien proche d'un accord avec Wolfsburg pour le transfert de Julian Draxler, joueur allemand de 23 ans. Il serait la première recrue du mercato d'hiver. L'adieu aux plus beaux yeux du cinéma français. Les obsèques de Michel Morgan ont lieu ce matin à 10h30 à l'église à Saint-Pierre de Neuilly-sur-Seine. L'inhumation aura lieu ensuite au cimetière Montparnasse. L'actrice de 96 ans s'est éteinte mardi. On retiendra particulièrement son duo avec Jean Gabin dans Quai des Brumes. Jean-Luc Benamia, c'est candidat à la primaire de la Belle Alliance Populaire. Il est l'invité de France Info avec vous, Jean-Michel Apathy. Simplement parce qu'on est passé un petit peu vite. Vous pourriez conditionner, si Manuel Valls gagnait la primaire, votre soutien à Manuel Valls au dossier de Notre-Dame-des-Landes ? Est-ce que vous pourriez le conditionner ? La question est simple. Non, non. Je ne conditionne rien. Je dis simplement comment j'exprimerai un certain nombre de choses. Celui qui sortira de la primaire, il aura gagné cette primaire. Très bien. Après, il y a quand même quelques conditions derrière qui font que comment on gagne l'élection présidentielle ? Car il s'agit d'une primaire. Donc comment on fait pour dire aux électeurs et aux électrices « progressistes », ce que j'appelle « progressistes », au sens large du terme ou au sens précis du terme, pour faire que, puisque je l'en ai parlé tout à l'heure, il y a M. Macron qui se présente, semble-t-il. Il y a M. Mélenchon qui se présente, semble-t-il. Puis vous nous a rappelé qu'il y a M. Jadot. Pas tout à fait au même score dans les sondages, mais il existe aussi. Comment on peut dans ces cas-là ? Prévoir qu'un candidat de gauche sera présent au second tour de la vraie élection présidentielle. Oui, non, mais ce n'est pas ma question. Ma question, c'est que vous ne conditionnez pas. D'accord. Vous en parlerez avec Manuel Valls. J'entends avoir des réponses par rapport à des questions que je peux poser. J'ai posé celle-là, mais je peux en poser. Vous en poserez d'autres. Fessenheim, vous poserez ? Mais la loi... Non, non. Fessenheim. Excellente question. Je poserai la loi sur la question sur la loi. C'est génial. Je rappelle que c'est une centrale nucléaire. Non, mais pour les auditeurs, ils n'ont aucune ironie. Avec quatre réacteurs très anciens. Il y a la loi de transition énergétique qui a été votée. Je m'en félicite. Dans cette loi de transition énergétique, il est dit que nous passons demain, le plus vite possible, de 75% de production d'énergie électrique par le nucléaire à 50%. Pour passer à 50%, il faudra fermer bien plus que Fessenheim. Il faut fermer au moins une douzaine de réacteurs nucléaires en France. Je vous rappelle qu'il y en a à peu près 58. 58, juste. Donc, à ce niveau-là... Non, mais Fessenheim, parce que Fessenheim... On va écouter juste Ségolène Royal, ce qu'elle disait. Écoutons Ségolène Royal. Ce qu'elle disait sur Europe 1. C'est toujours un plaisir. Les échéances doivent être tenues. C'est-à-dire que le décret d'arrêt de fonctionnement de Fessenheim doit être pris avant la fin de cette année. Donc, le processus doit être tenu. Il n'y a aucune raison qu'il ne le soit pas. 16 juin, le décret, on l'attend toujours. Oui. On est le 23 décembre. J'entends bien. On voit le poids aujourd'hui dans ce pays, même par rapport à des ministres, même par rapport à Ségolène Royal. C'est bête de ne pas tenir ces promesses. Mais c'est depuis le départ. À ce niveau-là, je n'ai cessé de le rappeler. Voilà. Moi, je crois aux promesses faites par un président de la République ou des ministres. On voit, je finis, on voit le poids aujourd'hui de ce que j'appelle les lobbies nucléaires. Ce n'est pas les lobbies. Le pouvoir politique n'a qu'à honorer les promesses qu'il fait. Il est en situation. Eh bien, ce serait si simple. Ce n'est pas la faute des lobbies, ça. Ah si, si. Chacun prend sa responsabilité. Vous voyez bien que... Oui, c'est vrai que dans ces cas-là, à EDF, il y en a compris leur responsabilité. On l'a vu cet été. Mais pourquoi vous exonérez Ségolène Royal de sa responsabilité ? Elle dit le 16 juin, à la fin de l'année, le décret sera pris. Alors, on est le 23, il reste une semaine, mais il n'est toujours pas pris. Oui, je ne parle pas au nom de Ségolène Royal non plus. Je veux dire, je ne suis pas à sa place. Mais je peux répondre à cela. J'ai une certaine habitude des cabinets ministériels, notamment des ministères de l'Environnement. Le problème, c'est que le ministère de l'Environnement, même si Ségolène Royal a beaucoup de pouvoir, n'a pas le pouvoir par rapport à cela. Le pouvoir est entre les mains d'autres ministres. C'est lequel qui bloque alors ? Là, aujourd'hui, je n'en sais rien. Mais quand je dis que le pouvoir est entre les mains d'autres ministres, c'est souvent le ministre de l'Industrie. Qu'est-ce que vous voulez mettre en avant dans votre campagne ? J'ai une question sur votre philosophie politique. Est-ce que l'idée de nation, ça compte encore pour vous ? Oui. L'idée de nation compte pour moi dans le cadre de ce qu'on voit au niveau de l'Union européenne. On voit bien que la désinfection de certains de nos concitoyens, mais pas uniquement chez nous, dans tous les pays de l'Union européenne, fait que l'idée de nation est toujours importante. Après, l'idée de nation dans un cadre extrêmement ouvert, d'une Europe renouvelée, une Union européenne renouvelée. Ce que j'appelle renouvelée, c'est-à-dire qu'on ne change pas tout, mais qu'on voit avec un certain nombre de pays du sud de l'Europe, de la Grèce à l'Espagne, en passant par le Portugal et l'Italie, avec les pays du Nord, et évidemment, en négociant après avec nos amis allemands et avec Mme Merkel, comment on renouvelle tout cela ? Pour défendre cette nation, est-ce que vous seriez favorable à une augmentation des dépenses militaires, comme on en parle en ce moment ? Je pense que les dépenses militaires, en ce moment, vu qu'on est sur des tas de territoires, j'en parlais tout à l'heure, dans ce monde, en guerre, dans beaucoup d'endroits, peuvent rester à leur niveau d'aujourd'hui, même si j'ai entendu ce que disait ce général ou ce... Pierre de Villiers, voilà. Oui, chef d'état-major. Chef d'état-major, pardon. C'est pas rien, quand même. Oui, oui. Si vous êtes président de la République, ce sera l'un de vos interlocuteurs réguliers. Un des principaux rouges, c'est pas ce général, c'est le chef de l'armée. Qu'est-ce que vous pensez du discours souverainiste d'Arnaud Montebourg, pour justement, puisqu'on vous interrogeait sur la nation, ce discours souverainiste, c'est un discours qui a un écho à votre oreille ou qui, au contraire, vous croit... Il y a des choses qui ont un écho sur le protectionnisme. Moi, je suis pour un productivisme européen, si vous voulez. Donc, je ne suis pas pour un productivisme national. Mais un protectionnisme européen, le monde ne me fait pas peur. Le produisant français d'Arnaud Montebourg ? Ça, c'est autre chose. Oui, c'est quoi ? D'ailleurs, je vous rappelle que le produisant français d'Arnaud Montebourg, ceux qui l'ont lancé en premier, j'étais à l'époque avec M. François Bayrou, c'est la campagne de M. François Bayrou qui l'a lancée. En premier, non ? C'était le parti communiste aussi. Le marché produisant français, c'est les années 70, oui. J'ai quelques... Vu l'âge que j'ai, j'ai quelques souvenirs. Oui, on s'en souvient, c'est pour ça. C'est clair, oui. On est assez bien pour s'en souvient. Je vais sortir, pardon. Ça va le jeu, non ? Mais si, oui, c'est bien, parce qu'il a beaucoup travaillé. Il l'a lu, il l'a lu. Donc, produisons français, produisons européen. C'est pas très à la mode, c'est difficile d'Europe. C'est difficile. Quelques... J'ai été dix ans député européen. Pendant dix ans, j'ai travaillé sur les travailleurs saisonniers, les travailleurs détachés, la sécurité sociale, comment on fait pour que la sécurité sociale passe d'un pays à l'autre de manière assez fiable. Tout ça doit maintenant amener à quoi ? Je veux bien qu'il y ait un socle social dans le cadre de l'Union européenne. S'il n'y a pas de socle fiscal dans les grands pays d'Union européenne, tout ça, il y a distorsion de concurrence. Et c'est un des débats que j'aurais avec Arnaud Montebourg de manière absolument conviviale. Il y a un moment, il est possible que Jean-Luc Mélenchon soit très bien placé en dépit de vos efforts. Est-ce que vous pourriez... Je ne fais pas d'efforts contre Mélenchon. Non, mais globalement, par rapport à la primaire de la Belle Alliance Populaire, on peut imaginer que Jean-Luc Mélenchon soit mieux placé que le candidat de la primaire de la Belle Alliance Populaire. On ne sait pas. Ma question est toute simple. Il est assez écolo, notamment sur tout ce qui concerne la partie maritime. Ce n'est pas le seul à l'être devenu, en tout cas. C'est un discours très construit. Il a un discours hyper construit. Est-ce que vous pourriez soutenir Mélenchon ? La question ne se pose pas aujourd'hui. Je vois comment le discours a été construit. Il a été rejoint. Et c'est tout le travail qu'on fait, que nous avons fait en tant qu'écolopolitique depuis 40 ans, je m'excuse, 40 ans, ça fait long, mais c'est comme ça, ça monte mon âge, de polonisation de l'ensemble des formations politiques. C'est une des grandes victoires des écolopolitiques. Et que je ne reconnaisse pas assez mes amis verts. Parce qu'évidemment, ça les agace. Mais bien sûr que... J'ai cité un nom quand M. Mélenchon est entouré par Mme Martine Billard, qui était, quand j'étais responsable national des verts, secrétaire national des verts, membre de mon exécutif. Je comprends qu'il y a une très bonne formation. Je dirais la même chose pour M. Hamon. Il n'est jamais trop tard pour devenir écolo. C'est juste le gouvernement que vous n'avez pas bien pollinisé, quoi. Le gouvernement... Non, 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 non. Non, ça, non. Non, je n'aurais pas pensé les réalisations, les décrets. Très bien, je suis d'accord. La loi sur la biodiversité ? Vous avez déjà vu un gouvernement faire autant ? Je n'en ai jamais vu. En matière de politique économique, alors j'ai parcouru votre livre, un président devrait dire ça. Très bon titre. Très bon titre. Vous parlez de politique économique rigoureuse. Donc vous êtes un orthodoxe économique, vous êtes pour l'austérité, pour le maintien des 3%. Non, je suis pour non pas l'austérité, je suis pour que sur les modes de fonctionnement, on fasse très attention aux dépenses de fonctionnement. Je suis pour des dépenses considérables en investissement. Et je me battais pour ça déjà dans le cadre de l'Union Européenne, d'avoir un vrai budget européen dans le cadre de l'investissement. Vous savez, le budget de l'Union Européenne, c'est 147 milliards, c'est-à-dire la moitié du budget de la France. On va revenir. Je vais faire acte d'autorité et faire un passage par l'info 8h50, Binti Lidiello. Les chauffeurs de VTC, c'est une nouvelle fois mobilisés contre les plateformes de réservation. Barrage filtrant ce matin aux abords de l'aéroport de Roissy. La circulation est compliquée. Les chauffeurs réclament un prix minimum de 8 euros pour les courses. L'Allemagne mène une lutte acharnée contre le terrorisme. La police a arrêté deux hommes hier soir, deux frères originaires du Kosovo. Ils préparaient visiblement un attentat contre un centre commercial très fréquenté dans la ville d'Oberhausen. Les enquêteurs sont aussi toujours à la recherche d'Anis Amri. Ce Tunisien de 24 ans principal suspect de l'attentat au camion bélier de Berlin. Les Français préfèrent Emmanuel Macron à François Fillon. Enseignement tiré d'un sondage au Doxa pour France Info. 55% estiment que le fondateur du mouvement En Marche ferait un meilleur président que le gagnant de la primaire de la droite. François Fillon est à 39%. C'est la victoire la plus importante du régime syrien depuis le début de la guerre en 2011. L'armée a repris hier la totalité de la ville d'Alep. Les derniers civils et les insurgés ont quitté les quartiers rebelles. Des milliers de personnes de l'ouest de la ville ont célébré hier dans la rue la reprise des quartiers Est. Il va falloir prendre votre mal en patience. Vous êtes nombreux à prendre le volant en prévision du réveillon de Noël. C'est orange aujourd'hui dans le sens des départs, même rouge en Ile-de-France. Drapeau orange aussi demain ce sera rouge en région Auvergne-Rhône-Alpes. La suite de l'émission politique, ça bavarde entre notre invité Jean-Luc Benamias et ses interviewers Jean-Michel Apatille. Alors votre programme Jean-Luc Benamias revenu universel, service civique, proportionnel. Quand on lit ça on se dit c'est pas très original. Tout le monde dit la même chose. Ça c'est extraordinaire. Tout le monde dit la même chose. Revenu universel, service civique, proportionnel. Oui. Ce sont des réponses. Après ce sont des résumés. Je n'ai pas fait mille pages. C'est vrai. Parce que mille pages on ne les connaît pas et personne ne les lit. J'ai proposé dans les éléments de programme une petite centaine de propositions. Il y en a qui sont évidemment communes heureusement. Quand on va débattre dans les primaires je serais très content de discuter. On venait d'en parler. Vous essayez de polliniser la primaire. Avec M. Montebourg par exemple du protectionnisme gradué d'un certain protectionnisme par rapport au commerce international. Je serais très content de discuter avec Benoît Hamon du revenu universel avec Manuel Valls. On n'a pas forcément la même idée sur le revenu universel. Moi il est vraiment universel. Cannabis aussi ? Cannabis on discutera avec quelques-uns. Oui bien sûr. Mais vous êtes pour la légalisation. Légalisation. Mais ne vous inquiétez pas. Moi je m'inquiète de rien. Interdit aux moins de 18 ans comme l'alcool et le tabac. Je ne m'inquiète de rien. Mais ça vous semblerait important et vous allez porter ça pendant la primaire. Oui. De porter ce débat là. Oui. Un sondage Odoxa réalisé pour France Info révélé ce matin montre que 55% des Français estiment qu'Emmanuel Macron ferait un meilleur président de la République que François Fillon qui lui est crédité de 39%. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Ça m'inspire que les choses peuvent bouger c'est la preuve. Quel est votre jugement sur Emmanuel Macron ? Mon jugement sur Emmanuel Macron c'est que c'est un garçon qui paraît tout à fait intelligent. Ah bon ? C'est un roqué. Ok d'accord. Très bien. Alors virgule. Oui. J'ai du mal à penser qu'Emmanuel Macron est la personnalité anti-système la plus performante. Je considère qu'il est quand même co-responsable comme d'autres des politiques gouvernementales voire présidentielles puisqu'il était il entourait monsieur François Hollande lors de toutes les décisions économiques. Juste après il fait un certain nombre de lois quand il est ministre. Après ça n'enlève rien au fait que un certain nombre de nos concitoyens sont très attirés par de la nouveauté et je trouve ça pas mal en politique. Après ça ressemble vous m'excusez j'ai passé 7 ans comme vice-président de François Bayrou justement après un score de François Bayrou qui avait fait 18-19% aux présidentielles de 2007 avec des milliers de personnes qui étaient attirées je pensais dans le cadre de l'action politique que je voulais mener bouger les lignes changer un peu les rapports de force c'était intéressant je me retrouve dans le même cas d'école avec Emmanuel Macron je joue pas deux fois les mêmes parties mais je regarde ce qui se fait autour d'Emmanuel Macron avec beaucoup d'intérêt. Vous avez parlé du camp des progressistes tout à l'heure de Mélenchon à NKM est-ce que quelqu'un comme Emmanuel Macron incarne pas ça justement ? Je l'ai cité aussi je l'ai cité tout à l'heure donc il fait partie Et pourquoi ne pas avoir pollinisé En Marche par exemple ? Parce que je vous l'ai dit je ne recommence pas non pas les mêmes erreurs mais les mêmes parcours tout le temps. Il serait un président de la République crédible ? À vos yeux ? Pour l'instant il a encore beaucoup à faire sur la façon de définir son projet. Mais quand on voit la difficulté selon les sondages on n'a que ça comme instrument de mesure et peut-être aussi un peu les perceptions personnelles que chacun peut avoir la difficulté à imaginer un candidat du parti socialiste au second tour alors qu'Emmanuel Macron a l'air assez puissant qu'il a l'air d'avoir une certaine écoute de l'opinion publique est-ce qu'il n'y a pas une forme d'efficacité à se dire tiens pourquoi pas Emmanuel Macron ? Ce sera des débats qu'on devra avoir après la fin de la primaire. C'est lui ? C'est-à-dire ? Est-ce que vous pouvez sondagier ? Plus on se rapprochera de la présidentielle mieux ce sera parce que pour l'instant on est d'accord c'est un peu vaporeux juste mais vaporeux de voir si la gauche et si les progressistes et j'en parle absolument tout le temps et j'en parlerai dans le cadre des grands débats de la primaire quelles sont les responsabilités qu'on prend par rapport à cela et qui entre qui est-ce qu'on décide une espèce de suicide collectif temporaire de tous les progressistes de se dire allez c'est pas grave on abandonne totalement l'idée du second tour de la présidentielle c'est le cas de figure qui arrivera le concept de suicide temporaire pardon ou bien soit c'est un suicide temporaire ou bien l'intelligence politique peut revenir très vite il y a des législatives juste après est-ce qu'on va continuer comme ça aux législatives et puis après les législatives la vie continue est-ce qu'on continue à ne pas avoir dans ce pays une force progressiste constituée ? Mais donc est-ce que je résume votre pensée en disant que Emmanuel Macron pourrait être celui à l'issue des primaires pourrait être celui qui rassemblerait le mieux ou le moins mal ce grand des progressistes dont vous parliez c'est ce que vous avez dit je suis désolé mais vous avez dit la question se posera après la primaire elle se posera avec le candidat à des primaires le suicide temporaire ou si on a bien compris le soutien Emmanuel Macron mais pas du tout absolument pas dit ça je dis qu'il y a trois cas de figure possible celui qui sort des primaires sort et tout d'un coup est boosté par les primaires très bien ce que j'attends ce qui est possible ou il y a M. Macron ou il y a M. Mélenchon je cite les trois parce que ce sont dans la tête de nos concitoyens qui se considèrent comme progressistes c'est bien cela qu'il n'y a pas forcément la tête des plus je peux baratiner je pourrais dire mais celui qui sortira des primaires sera très en avance et M. Mélenchon va descendre va reculer dans les sondages et M. Macron va reculer dans les sondages je peux dire ça et bien je ne le crois pas je pense que je ne sais pas mais si les trois se retrouvent à 15% chacun car ça peut donner cela 15% chacun il n'y a pas de second tour il n'y a pas de second tour et donc il y a plutôt la nécessité de s'entendre à ce moment là il y a nécessité de regarder la réalité en face et de se dire qui est responsable donc vous êtes engagé dans la primaire de la belle alliance populaire vous êtes prêt pour ces trois débats télévisés qui vous attendent et pour cette très courte campagne électorale j'y travaille vous y travaillez comment ? j'y travaille en venant de nous voir par exemple merci d'avoir accepté notre invitation Jean-Michel Apathy Gilles Bornstein Guilé Renbault merci l'info revient sur France Info Gilles Bornstein